C'est toi qui as les plus gros tatouages sur toi. Les plus gros piercings exposés partout. Les piercings ici, à l'œil, au nez, dans la langue, dans la bouche, aux oreilles, partout, partout. Les tatouages, c'est gros, ça c'est tellement exposé. Pas le genre de trucs cachés, sexiques, non. C'est la personne qui va dans toi qui doit découvrir, non, c'est gros là-bas. Quand tu veux faire tes cheveux, si ce n'est pas la couleur verte, la couleur jaune, la couleur je ne sais pas, tu ne vas pas faire. Et c'est toi qui dis que tu veux un homme sérieux. Quand toi, tu regardes ton corps, est-ce que c'est sérieux ? Oui, tu vas te fâcher. C'est normal que tu ne te fâches pas. Tu vas dire, chacun fait de son corps ce qu'il veut. Si quelqu'un doit t'accepter, t'accepter. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle la communication non-verbale ? La communication non-verbale dit que tu ne parles pas. Mais ce qui est sur toi ou ce que tu fais parler à ta place. Tes gestes, ton corps, ça parle à ta place. C'est comme ça que tu es sur les réseaux sociaux. On te dit que tu n'es pas n'importe quelle femme, que pour qu'un homme t'aime ou quoi, que ça t'apporte des trucs, il faut qu'il soit riche. Entre temps, tu ne dors pas bien la nuit parce que tu voudrais un homme qui va t'aimer, t'épouser. Tu t'investis dans les relations chaque jour, chaque jour. Ça ne marche pas. Assieds-toi, tu te demandes ce qui ne va pas. Nous sommes dans une société où la communication non-verbale a son pouvoir. Ça veut dire que ce qu'on voit sur toi parle. Les filles qui ont les piscines dans la langue, enlevez ça. Enlevez ça parce que si vous faites un accident, pourquoi on vous intube ? Il faudra qu'on enlève le temps. Quand on enlève ça, vous pouvez facilement mourir. Enlevez ça. Les piscines dans la bouche. Les piscines par ci, par là. Les gros tatouages. On fait même des petits petits discrets. Non, tu veux que... Non, toi-même ma chérie, toi-même. Toi-même. C'est comme ça que tu vas brandir sur les réseaux sociaux. Oh non, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne portes pas n'importe quoi. Le petit gars qui est là-bas à côté, qui t'aime vraiment, qui peut vraiment te donner l'amour. Lui, il voit qu'il n'a pas assez. Le gars de 3 ans, il s'est dit, ouais, j'aime la fille ici. Mais le gars qui a dit qu'elle aime X, elle aime Y. Là, si je pars, je ne peux pas supporter. Mieux, je passe ma route. Voilà ton mari que tu es en train de rater comme ça. Pas forcément ton mari, mais un homme qui pouvait t'aimer, te donner ce dont tu as besoin. Ou alors, je ne sais pas comment te dire ça. Un homme vraiment qui va... Ouais. Qui est prêt à t'aimer. Parce que c'est la seule chose qu'on cherche dans cette vie. D'autres femmes te disent qu'elles cherchent l'un homme riche, elle veut avoir de l'argent. Mais quand tu arrives à ce niveau-là et qu'on ne te donne pas de l'amour, ou tu dors et que tu utilises les trucs, les goûts de là, ce n'est pas que tu es heureuse. Moi, j'ai dit, quand je parle de la communication verbal, ma chérie, quand toi-même, tu vois un homme avec les rastas, la première chose qui te vient à la tête, c'est quoi? C'est qu'il fait maintenant, ou il fait dans le fond, non? C'est la même chose que quand on te voit avec les piercings, les gros tatouages, les trucs que tu dis que non, tu veux vivre ta jeunesse, tu veux vivre ta vie, vis ta vie, personne ne t'a dit. Mais je te dis seulement ce qu'il y a à toi, ce que tu as transmis comme message. Toi, tu crois que quel gars sérieux va te prendre, aller te présenter en Afrique? Chez nos parents d'Afrique. En Europe, ça peut passer. Mais même en Europe, jusque-là, on s'interroge encore parce qu'à l'époque, laissez-moi vous dire qu'ici, en Occident, à l'époque, les parents vivaient comme nos parents d'Afrique. Juste que le modernisme est venu tout changer. Oui, ils vivaient comme ça. On faisait la dose, ils ne voulaient pas. Ils vivaient exactement comme nos grands-parents. Ils pensaient comme nos grands-parents. Jusqu'aujourd'hui, certains pensent encore comme ça. Oui, bien sûr, certains pensent encore comme ça. Toi, me regarde. Toi, tu es là, tu ne peux pas prendre un gars rastamment, tu peux pas présenter à tes parents. Mais tu voudrais qu'un gars te prenne avec tout ça sur toi, il va te présenter. Il va prendre le courage là-haut. Tu veux qu'il se fasse régner par sa famille? Les gens vont me dire, oh non, les filles avec les tatouages, elles ne se marient pas. Je n'ai pas dit ça. Elles se marient. Elles trouvent leur compte. Mais si c'est que, si 100 filles avaient ça, exposées, tu peux avoir ça dans ton corps, mais pas exposées, exposées. Je veux dire, ils parlent de ce qui est gros, vulgué, tout ce que tu mets. Je veux dire, on te met déjà dans une catégorie. Tu passes, même si c'est qu'au fond, tu es une belle personne, tu es une personne qui est allée à l'école, tu es une personne réfléchie. C'est ce que la société fait. Peut-être que tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de me croire. Tu n'es même pas obligé d'accepter ce qu'elle dit. Tu peux me m'insulter si tu veux, mais c'est ton problème. C'est que la réalité, c'est que tu dors mal parce que tu t'investis dans les relations et on ne te rend pas ça. Parce que quand un gars vient vers toi pour la première fois, il te voit avec tout ça, tout ce qui veut se tirer son coul, elle se ment pour ça. Certains gars maintenant aiment ça et ils peuvent aller à l'encontre de leur famille, ils prémèrent. On parle là peut-être de sur dix filles, une fille a la chance de sortir comme ça. Sur cent filles, deux ou trois. Et le reste, imagine-toi un gars comme ça va te prendre, il n'y pas pour te présenter à sa maman, tu as tout ça sur toi, tu arrives, sa maman va d'abord lui dire, ses parents vont lui dire dès qu'il soit là, on ne la veut pas. Pourtant, peut-être que tu es une brave personne, tu peux bien travailler, tu es bien éduqué, mais seulement la communication non-verbale qui est sur ton corps là, ça casse tout ce que tu peux apporter et ça donne une autre image de toi. Tu vas souffrir, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ils me refusent, tout ça, tout ça. Et tu vas dire, ah non, je ne peux pas me débarrasser de mes piercines, tout ça, on est d'accord, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Donc, il faut réfléchir ma chérie, à partir d'aujourd'hui, il faut réfléchir. Quand tu veux quelque chose, étudie la société dans laquelle tu vis, il y a des mêmes, ici là à Mbeng, où nous sommes, nous les Africains, quand tu mets derrière les trucs là, partout, partout, quand tu arrives, ici là même, comme je disais, les Africains, quand ils mettent derrière les trucs comme ça, partout, partout, déjà que c'est une société dans laquelle ta peau noire seulement, c'est la communication non-verbale. Oui, la peau noire ici à Mbeng, c'est la communication non-verbale. Dès que tu arrives, on a dit que tu es pauvre, tu as faim, tu ne manges pas bien, d'où tu es là, peut-être que tu souffres. Donc, si tu peux encore ajouter des choses comme ça, dès que tu arrives, on t'a donné une image. Ton respect est fichu, on ne te respecte plus, quoi que tu fasses, peu importe ton discours, c'est quand tu vas me parler bien, on va dire, hé, donc tu peux parler bien, parce que tu as mis tout ça, ce sont des targets, c'est ce que tu te fais target toi-même, que tu passes, on te donne déjà une image. Je suis d'accord qu'on vive, que chacun peut plus vivre ce qu'il veut, mais si c'est que tu vis ça, et après dans la nuit, tu pleures encore, parce que non, on ne te respecte pas, parce que tu es chômage, tu ne trouves pas, parce que ça devient un problème. C'est ma part de contribution, tu n'es pas obligé d'accepter, tu l'accepter ou tu l'accepter, ça me fait même quoi d'abord, c'est ton, c'est ta vie, mais je pense à ta santé mentale, je pense à ta santé, il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir, parce que, les jeunes filles qui font les trucs sur les réseaux sociaux, là faites attention, moi je vous parle, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu depuis des années, mais ce que vous faites là, alors que vous n'êtes pas mal, vous chéchouz au mariage, ça va vous rattraper, toutes les vidéos que vous faites, toutes les vidéos que vous faites vont vous rattraper, toutes les vidéos que vous faites, en tout cas, toute action dans cette vie a une conséquence, future, lointaine ou rapprochée, sachez que tout ce que vous faites dans cette vie a une conséquence, si tu poses une action, je dis ça aura une conséquence, mais les conséquences sur votre santé mentale, c'est ce que moi je suis en train de dire, sinon c'est votre vie, moi même ma part ne me laisse pas, bisous, est ce que vous faites, jusqu'à ce point... – Sous-titrage FR 2021